Banyan, tu as connu le succès, après tu as connu la chute. Est-ce que tu penses que tu as fait de bons choix, les bons choix pour ta carrière ? Ça dépend, ça dépend de... Quand j'ai commencé la musique, j'étais vraiment... J'étais jeune, quoi, en fait. J'étais très jeune, donc j'ai pas la tête sur les épaules. Donc il y a des choses que je n'aurais pas dû faire que je fais, mais après c'est la vie. C'était quoi ? Quelles sont les choses que tu n'aurais pas dû faire ? Je me suis mis dans beaucoup de choses par rapport à l'influence de certains grands frères qui m'ont fait croire que pour devenir star, il faut forcément consommer la drogue et tout ça. Quand tu dis que tu t'es mis dans beaucoup de choses, à part la drogue, est-ce que tu fais allusion au mysticisme, par exemple ? Non, non, mais en fait, pas mysticisme en tant que tel. Mais bon, je veux dire qu'il y a ça aussi qui m'a beaucoup pris. Comment ? Ce que je viens de dire, je veux dire que je connais des grands frères qui m'ont influencé, qui m'ont fait croire que pour devenir star, il faut forcément consommer. Il faut forcément consommer la drogue, pour devenir star, pour chanter, il faut forcément passer par là. Peut-être que ce n'était pas la meilleure solution, mais moi, je voulais les ressembler, donc je les ai suivis. Mais après, j'ai vu que j'ai regretté. Et puis, bon, voilà, je pensais aussi que pour réussir dans la musique, il faut forcément passer par la femme. Alors que ce n'est pas forcément passer par la femme, il fallait croire en son talent. Et puis, être respectueux, envers tes producteurs, suivre les conseils. Je consacrais réellement la musique. Mais moi, je pensais qu'il fallait... Il y a beaucoup de choses que j'ai... OK. Quel est le pire choix que tu as fait ? Le pire ? Mais je pense que c'est d'abord la drogue. C'est ce qui m'a beaucoup dérouté. Parce que je pensais... Je croyais qu'il fallait ça. Il fallait ça pour que je n'ai pas honte des gens, pour que je n'ai pas froid aux yeux. Et puis, ça m'a ruiné aussi, tu as vu, ça m'a ruiné, ça m'a changé. Et là, tu n'as pas... Tu n'as pas que chuté, hein ? Tu as sombré dans la dépression. Oui. Est-ce que parfois, tu ne pensais pas te suicider ? Non, pas me suicider quand même, mais vraiment, je... À un moment donné, je me suis dit que bon, peut-être que la musique n'était pas faite pour moi. Mais après, tu vois, il y a des proches qui t'approchent, qui te parlent, qui te conseillent, qui te disent que ça va aller, qui te réconfortent. À un moment donné, tu reprends courage et puis tu reviens. Moi, en tout cas, on sait que tu ne gardes pas un bon souvenir de ta relation avec ton ex Giannini. Est-ce qu'honnêtement, est-ce qu'elle te manque ? Est-ce que tu as essayé de la recontacter ? Tu parles d'opportunités de mariage qui t'a laissé, tout ça. Voilà. Est-ce que Giannini, elle te manque souvent ? Est-ce que tu as essayé de la recontacter ? Bon, tu sais, après l'amour, ce n'est pas la guerre. De temps en temps, comme ça, une fois en passant, elle m'appelle. Elle m'appelle, me dit bonjour. Mais après, elle a refait sa vie. Moi, je ne vais pas rester... Je ne vais pas rester me planifier pour quelqu'un qui est déjà parti. La dernière fois que tu as pris, c'est quand ? Peut-être à 8 mois, 6 mois d'ici là. Donc, je n'ai pas mes... Comment on appelle la... Ma vie ne peut pas s'arrêter par rapport à elle. Elle a refait sa vie. Elle m'a dit qu'elle est en Europe. Elle est là-bas. Moi, je suis ici. Je suis au bled ici. Dieu merci que j'ai eu un producteur. Donc, je vais relancer ma carrière. Est-ce qu'elle te manque, Giannini ? Me manquer... C'est quel plan, par exemple ? On n'est plus ensemble. Tu n'as plus de sentiments ? Non, mais... Parfois, tu ne te dis pas que tu pouvais rester. C'est avec toi qu'elle devait faire certaines choses. Tu te dis ça, quand même ? Oui, si. Mais après, rien ne prouve aussi que même si j'étais... Peut-être qu'un jour, c'était écrit qu'on devait... Peut-être que si c'était dit qu'on devait se séparer un jour. Donc, forcément, ça devrait arriver, quoi. D'accord. En ce moment, tu prépares ton grand retour. J'ai vu sur la toile, quand on a publié que tu seras ici aujourd'hui, les gens étaient très contents de savoir que, ah, Bagnon, enfin, ils avaient envie de voir qu'est-ce que tu deviens physiquement d'abord. Parce que là, aujourd'hui, c'est très clair. Ton retour, là, c'est un single ou c'est un album ? C'est un album de 12 titres. Ça a fracassé très fort. Un album de 12 titres qui a été arrangé actuellement par des arrangeurs qui montent en puissance, comme Benby, l'arrangeur, Rochatu. Donc, c'est des arrangeurs qui, c'est des jeunes qui ont du talent, donc à qui aussi il faut tendre la main. Donc, avec eux, ils ont compris déjà mon esprit, ils savent déjà où je vais aller. Donc, on a fait un album. Rochatu Kana a arrangé 6 morceaux, Benby a arrangé 6 morceaux. Donc, ça a fait un album de 12 titres qui est très lourd. Donc, je suis sûr que ça va faire sensation, c'est sûr. Si c'est nous, là, nous, on sait que tu es talentueux. Merci. Nous, on sait que tu es faux. Mais est-ce que tu as pris des dispositions pour ne plus retourner ou tu as quitté ? Bien sûr, bien sûr. Vous-même, vous confirmez que j'ai changé. Vous-même, vous confirmez que j'ai changé. J'ai appris du poids, même. Je l'atteste les épaules. Je sais où je vais aller. J'ai un plan avec mon producteur. On a un plan qu'on a mis en place, qu'on va suivre, qui va nous envoyer au palais de la culture. Quelles sont les dispositions concrètes que tu as prises pour ne pas retourner en arrière ? Non, j'ai compris qu'il ne faut pas forcément croire que pour réussir, il faut passer par une femme, qu'elle soit riche ou belle. J'ai compris que pour réussir, il faut croire en ton talent. Il faut croire en toi-même, tes propres chances. C'est que toi-même, ton propre talent que Dieu t'a donné, c'est ça qu'il faut travailler. En conclusion, pour réussir, il ne faut pas tomber dans les vices. On n'est pas obligé de tomber dans les vices. On n'est pas obligé de tomber dans les vices. On n'est pas obligé, comme Alpha Blondin le dit, de fumer Gandia pour devenir Rasta. On n'est pas obligé de passer par là. Donc, c'est des choses que j'ai compris. – D'accord. – Voilà. 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 Merci.